Salut et bienvenue dans cette deuxième partie consacrée à la colorisation avec Inkscape. Avant d'aborder la colorisation avec les dégradés, on va un petit peu modifier ici cet objet. On voit que cet objet qui est placé devant, mord un petit peu sur mon objet, notamment sur son contour, donc on voit qu'il est un petit peu mangé là, et on va déplacer ou faire disparaître ce petit trait. Donc avec l'outil éditer les nœuds, je clique ici sur mon nœud, je clique sur le petit rond, je déplace vers le bas, voilà c'est parfait, je clique sur mon dégradé radial, donc pour sélectionner je clique sur le carré là, donc c'est le dégradé radial qui est appliqué sur le contour, je clique dessus et je déplace légèrement vers la droite de façon à faire disparaître mon contour. Je vais faire apparaître la palette des calques, j'appuie sur moins pour dézoomer et je vais masquer le modèle pour vérifier que tout est bien cette fois ci. Donc là ça a l'air pas trop mal, allez on va dire que c'est bon. Je déverrouille mon calque modèle, je clique sur le petit œil et je vais maintenant importer, fichier importer, mon modèle numéro 2, pour récupérer l'IA, c'est très bien, pour récupérer les couleurs. Donc je le mets ici, je verrouille, je zoom, je peux maintenant faire disparaître la palette des calques, je vais créer un dégradé radial sur mon visage, donc je clique sur mon visage, je clique ici sur le dégradé, je choisis le dégradé donc radial par rapport au remplissage, je clique je glisse, donc le petit rond est sélectionné, j'utilise l'outil pipette et je clique ici pour récupérer la couleur. Je vais maintenant rajouter avec l'outil dégradé, deux petites couleurs ici et ici, donc nous avons déjà vu ici le moyen de récupérer la couleur qui est là, donc je sélectionne le petit carré, je fais ctrl c ou édition copier et je vais coller la couleur sur ce petit losange, ctrl v. Même tarif, ici je copie la couleur et je la colle à cet endroit là et je rapproche ici les deux extrémités. Alors j'aime bien avoir ici, mettre vraiment à la moitié donc 0,5, je valide et celui là je le place donc juste au dessus de l'autre. Alors là j'obtiens, c'est un petit peu la même technique utilisée pour les yeux, donc j'obtiens voilà un tracé très net entre la couleur claire et la couleur foncée. Donc je vais maintenant agrandir, voilà comme ceci, oups, ctrl z, là j'ai un petit problème, qu'est ce qui s'est passé? Voilà je reprends. Alors en appuyant sur ctrl et shift on déplace les deux poignets en même temps, vous voyez, petite astuce. Donc l'oreille, alors soit j'applique le dégradé, allez on va appliquer le dégradé, donc j'appuie sur G pour avoir le dégradé et je clique ici sur mon dégradé que je déplace. parce que j'ai envie d'avoir, voilà, mon oreille toute sombre, peut-être juste un petit déclat lumineux ici, voilà pourquoi pas. Alors pour le nez, même tarif, je sélectionne mon nez avec l'outil éditer les nœuds en appuyant sur F2, G ou ctrl F1 ou on clique ici. Il y a plusieurs possibilités, je sélectionne mon dégradé, je clique, je déplace. Alors là on va devoir retravailler un petit peu la forme. Donc avec l'outil éditer les nœuds, je sélectionne les deux nœuds ici et je crée un segment. Donc je déplace, ctrl Z, je déplace ce nœud ici. Ici je fais apparaître la poignée en appuyant sur shift et en cliquant sur mon nœud, hop, je fais apparaître la poignée. Je rends le nœud doux en cliquant ici. Voilà mon nez, donc il sera comme ça. Alors ça fait un gros nez, on ne s'inquiète pas, je vais appliquer un dégradé maintenant au contour. Alors je crois que c'est celui-là. Alors ctrl Z, j'ai dégradé celui-là. Oui, ça doit être celui-là, il est pas mal. Et je fais apparaître mon petit bout du nez. Alors l'avantage c'est que voilà, on a un petit arrondi qui est plus joli ici. Voilà, on va dire que c'est pas trop mal. Allez, on va dire que c'est bon. Donc on applique maintenant un petit dégradé sur le bras. Alors pour être plus rapide, on peut sélectionner les différentes formes avec l'outil éditer les nœuds et la touche shift. On sélectionne tous les nœuds, on appuie ici. Alors il faut choisir le remplissage et on clique sur ce dégradé là. Comme ça tous les dégradés sont placés, il m'en manque un. Je recommence. Voilà, tous les dégradés sont placés, on n'a plus qu'à un petit peu les disposer correctement. Alors c'est pas la grande finesse au niveau des dégradés, mais ça permet d'avoir une illustration qui est assez rapide à mettre en place. Qui tient un petit peu la route. Donc là ça doit être plutôt, oui c'est un dégradé radial. Alors je peux combiner ici donc la jambe avec le pied. Sélectionner le dégradé du pied, le mettre sur celui de la jambe. Voilà, de façon à ce que les deux fonctionnent bien. Et soit bien dans la continuité. Voilà. Allez, on va dire que c'est bon comme ça. Ici, on va mettre ça comme ceci. Donc ici, je le mets à côté. Tout simplement, je clique sur le buste. Je place mon dégradé comme ceci. Alors là j'ai un petit souci il me semble. Qu'il est magnétique avec autre. Oui, ça doit être magnétique. Voilà, avec le CTRL Z plusieurs fois. Vous voyez, hop, il a été magnétique. Et après j'ai vraiment du mal à l'enlever. CTRL Z. Petit éclairage du buste. Ah zut. Alors pour la poitrine, on va faire un petit peu la même chose que pour le nez. C'est à dire qu'on va recréer ici avec l'outil à les crayons. Cette partie là de la poitrine. Je règle, je corrige avec mon outil éditer les nœuds. En appuyant sur CTRL et sur le nœud, ça le rends doux. Donc ma poitrine, voilà, je vais l'éclairer comme ceci. Je vais appliquer maintenant un dégradé au niveau de mon contour. Alors vous voyez, si mon dégradé est activé, j'ai peur que ça devienne noir. Voilà, gagné. Donc CTRL Z. Voilà, on voit qu'il n'est pas sélectionné. Je clique sur mon contour et je sélectionne celui-là. Alors attention au magnétisme. Voilà, c'est parfait. Je vais supprimer cette poitrine ici. Dupliquer celle-là. CTRL D. Ou je clique ici. Dupliquer l'objet. Je le place derrière. Tout simplement. Alors, pas à l'arrière-plan, mais juste derrière. Je réduis un peu. Petite rotation. Je vais revoir aussi le dégradé. pour faire disparaître. Voilà, ici. Là, ça fait une coupure peut-être un peu nette. Alors je vais essayer de faire une belle jointure. Voilà, ça fonctionne pas trop mal. Pour le bras, voilà, un petit peu plus d'ombre ici. Voilà, comme ceci, ça fonctionne. Pour le coup, tout est sombre. L'avant-bras, on va l'éclairer comme ceci jusque-là. Je combine avec la main. Alors, est-ce que la main est bien sélectionnée ? Voilà, je sélectionne les deux. J'appuie sur G. Oups, au niveau. Tac, tac. Voilà. Je combine les deux dégradés. Donc, je mets bien les deux ronds l'un au-dessus de l'autre ici. Ici également. Hop. Voilà, je tire sur cette poignée-là. Assez profondément. Et ici, j'hésite pas à déplacer. Ouais, c'est pas trop mal. Alors, pour la main ici. Hop. Je sélectionne tout ça avec Shift. Je vais passer en mode tracé. Alors, c'est comment ? Remplissage et contour. Alors, non, pardon. C'est dans Affichage. Affichage, contour. Donc, j'ai bien tout sélectionné. Affichage, normal. J'utilise mon petit dégradé. Voilà. Tout est bien placé. Je clique sur cet objet. Et sur le pouce ici, je combine les deux dégradés. Donc, les ronds sur les ronds, les carrés sur les carrés. Je déplace. Allez, je vais mettre ça ici. Et là, on va dire que ce sera sombre. Hum. Ça me plait pas trop là. Non, j'aurais pas dû les combiner. Voilà, je vais faire comme ça. Allez, on va dire que c'est bon. Parfait. Il manque également les cheveux. Donc, pour les cheveux, je sélectionne les deux objets. Je vais appliquer un dégradé ici. Je clique. Je glisse. Donc, comme tout à l'heure, outil pipette. Ici, le petit rond est sélectionné. Je récupère la couleur sombre. Je rajoute avec l'outil dégradé sélectionné ici deux petites couleurs. Je copie. Je colle. Je clique ici. Je copie. Je colle. J'aime bien ici avoir 0.5. Alors, si vous n'utilisez pas cette version d'Inscape, c'est vrai qu'il y a un petit peu en bêta. Il faut faire donc apparaître la palette remplissage et contours. Allez ici. Alors, je recommence. Remplissage et contours. Éditer. Et là, avec l'outil dégradé sélectionné, en cliquant là, on a les nœuds qui devraient s'afficher et qui ne s'affichent pas. Voilà. Oui, c'est ça. Il faut sélectionner donc les bons nœuds. Il y a celui-là, il y a celui-là. Donc celui-là est à 0.5. Donc c'est bon. Donc celui-ci, je vais le déplacer jusque là. Voilà. Je vais pouvoir maintenant bien placer mes dégradés. Ah, j'ai oublié de sélectionner l'objet du dessous, décidément. Donc les deux carrés sont bien l'un au-dessus de l'autre. Mais les ronds, pas du tout. Voilà. Comme ceci, c'est bon. Et voilà, tout simplement. On va terminer par la pomme. Donc la pomme, j'appuie sur le dégradé. Je clique, je glisse. F7 pour avoir la pipette. Je récupère la petite couleur sombre ici. Je zoom avec la molette de la souris. Deux petites couleurs. Je copie, je colle. Je copie, je colle. Ici, ce sera 0.5. Je mets bien la couleur l'une sur l'autre. Je déplace. Et je vais utiliser l'outil Ellipse ici pour créer une petite ellipse avec un fond blanc et pas de remplissage. Je sélectionne la pomme et le petit éclat. Je dégroupe et je groupe. Et je place légèrement à l'arrière-plan. Voilà. Vous voyez, c'est très facile. Je vous remercie d'avoir suivi ce tuto. Et je vous dis à bientôt pour la suite. Donc on verra l'utilisation des masques. Ce qui est quand même nettement plus compliqué. Voilà. A bientôt pour la suite. A bientôt pour lesismes concrètes. A bientôt pour la suite. �ément pour éviter du couple. Les Confederate sontALLS. C'est parti !